Sori kema ya Allah ou ya fota gore ma Fota nangitur ka la joul de fa yu do ye duma Koua di andi tende ma y des a tinde tout le tata Alakoussalam On voté hier le code civil de la seconde femme Que si sa première épouse donne son accord Vous qui êtes religieux, vous qui êtes un leader religieux musulmane Quelle est votre réaction par rapport à son nouveau texte ? Bon, en ce qui concerne le mariage ou la polygamie L'islam ne refuse pas que celui qui veut une seconde femme Informe la première et discute même avec elle Sur le mariage de la seconde Mais cela ne veut pas dire que s'il y a refus de la première Que le mariage ne peut pas avoir lieu Donc ça c'est la position de l'islam Vous savez, en islam on ne cache rien Donc il n'y a pas de tricherie Donc celui qui veut se remarier Bon, il peut en tout cas discuter avec sa femme Il y a certaines femmes qui, avec leur première femme Qui choisissent ensemble la seconde femme Donc ça c'est une très très bonne chose Mais seulement on ne peut pas dire qu'il faut forcément que la première femme accepte Que son mari épouse une deuxième femme Avant que ce dernier épouse sa deuxième femme Justement c'est ce que dit cette loi là Est-ce que vous pensez qu'elle va à l'encontre des principes islamiques ? Bon, je ne dirais pas que ça va à l'encontre des principes islamiques Mais en tout cas la position, je vous ai dit, la position de l'islam La position de l'islam, l'islam accepte ou demande même à l'homme D'informer sa première épouse Et donc discuter avec elle Puisque c'est une autre femme qui va venir jouer à la première Donc il faudrait que cela se passe dans l'entente Il faudrait que cela se passe dans l'ambiance Est-ce que vous pensez que cette loi est vraiment bonne ? Est-ce que c'est une bonne loi qui a été votée par les députés qu'il nia ? Bon, je ne dirais pas que c'est une loi qui a été votée Mais en tout cas, en ce qui concerne l'islam, c'est ce que je viens de vous dire Et souvent, la loi islamique et nos lois Souvent, il y a contradiction Et nous savons que quand il y a contradiction Et donc toujours, puisque c'est nous les êtres humains qui avons établi pour voter cette loi Nous devons faire beaucoup attention pour ne pas qu'il y ait incident entre les deux lois Qu'est-ce que vous conseillez justement aux fidèles musulmans face à cette situation ? Donc, ce que je conseille aux musulmans, en tout cas, c'est d'être patient Puisque c'est une loi qui a été votée Et donc, vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres lois Qui ne sont pas conformes aux lois islamiques Donc, mais, puisque dans le pays où nous vivons, ce sont les lois qui ont été votées Souvent, bon, tant il y a ces contradictions Quand il n'y a pas d'équilibre ou il n'y a pas d'entente entre les lois Ce que la religion dit, si je parle non de la religion, c'est de suivre la loi divine Oustaz, à vous écouter, on comprend clairement que ce texte de loi va en contradiction avec les principes religieux Et donc, aujourd'hui, pour que cette loi rentre en vigueur, il faut forcément que le Président de la République adopte la loi Vous, en tant que religieux, quel appel vous avez ou quel message vous avez à l'endroit du chef de l'Etat dans ce sens ? Bon, et donc, concernant cette loi, c'est vraiment de revoir Et moi, j'avais voulu qu'ils disent que le mari informe Ça informe la première femme et qu'ils discutent avec elle avant de se remarier Moi, c'est ce que j'avais voulu Mais, je ne veux pas dire faussement que la première accepte Sinon, cela va empêcher beaucoup de mariages Donc, moi, c'est ce que j'avais voulu Ok, merci à vous Merci à vous Merci à vous